Salut tout le monde, vous allez bien ? C'est Jet des DC Kids. Aujourd'hui dans le B.A.B.A. de Batman, on va apprendre à être des super enquêteurs comme Batman. Vous le savez sûrement, Batman n'est pas seulement un grand enquêteur, c'est le meilleur enquêteur du monde. Quel est son secret ? Eh bien pour commencer, Batman est toujours aux aguets. Il remarque les moindres petits détails qui échappent aux autres. Ajoutez à cela une connaissance pointue de la technologie, des sciences et de tous les pires méchants de Gotham City, et vous obtenez un enquêteur hors pair. Regardez cet extrait de la série animée Batman où Bruce Wayne, alias Batman, utilise son œil de lynx pour reconnaître l'œuvre d'un célèbre criminel. Ce qui me tracasse c'est que toi et Brian avaient été pris de panique exactement le même jour. Tu sais ce qui me tracasse le plus moi ? C'est que j'aurais pu te faire tuer ! Alors calme-toi, cherchons plutôt un indice. Tu as vu ça ? De quoi tu parles ? De ce télégramme à la noix ? Bien sûr ! Hé ! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Notre indice. À mon avis, cette substance est absorbée par les pores de la peau. Il ne se passe pas grand-chose. Pour l'instant. C'est bien ce que je pensais. Cette substance n'entraîne une réaction de peur que s'il y a poussé d'adrénaline. Autrement dit, quand toi, Brian ou d'autres sportifs, vous commencez à vous agiter. La substance agirait donc en transformant l'énergie en peur ? Et combien de temps l'effet va-t-il durer ? Il n'y a qu'une personne qui soit capable de répondre à cette question. Le maître de l'épouvante lui-même. L'épouvantail. Hé ! Mais ça ne peut pas être lui ! Il est interné à Arkham ! Enfin, il l'était. Pour arrêter les criminels, il faut déjà être capable de les identifier. Avec Batman à ses trousses, l'épouvantail a dû avoir un coup de chaud. Nous avons vu les talents d'enquêteurs de Batman en action. Maintenant, à vous de jouer ! Vous êtes Batman, le meilleur enquêteur de la planète ! Le musée de Gotham City vient d'être cambriolé. Un super méchant s'est enfui, avec un des diamants les plus précieux de la ville. Mais qui est-ce ? Vous vous rendez au musée à la recherche d'indices. À l'intérieur, vous en trouvez trois. Les voici. Numéro 1. Une carte d'as. Numéro 2. Un bout de tissu vert. Et numéro 3. Un mot disant « Qu'est-ce qui est éclatant, précieux et à moi ! » Quel super méchant laisserait des indices aussi énigmatiques ? Réfléchissez bien à tous les détails. En attendant, regardons une des plus grandes enquêtes du Chevalier Noir pour trouver l'inspiration. Qui, où, quand et comment ? C'est le but du jeu de le découvrir. Le décompte des victimes se terminera à minuit. À moins que notre chère chauve-souris n'arrive à m'arrêter avant. Le joker a diffusé ce message à 12 heures. Depuis, une seule victime a été découverte. Le docteur John Erickson, spécialiste de la recherche en acoustique à Gotham. Là, il y a écrit qu'il travaillait sur un projet d'armes secrètes. Une espèce de bombe sonique. Une fois activée, cet appareil diffuse des vagues d'hyperfréquences assez puissantes pour tuer quiconque à portée d'écoute. Sauf si vous possédez ces protections spéciales. Le joker a la bombe. Il va s'en servir ce soir. Pour attendre minuit, il y a beaucoup de monde. Et là où il y a le plus de monde la nuit de la Saint-Sylvestre, c'est à Godam Square. J'aime la Saint-Sylvestre. On voit tellement de visages heureux. Alors, sommes-nous prêts ? Oui, chef. On a mis l'appareil là où vous nous l'aviez dit. Quand la cloche atteindra la pendule, tout le monde va avoir très mal aux oreilles. Tim, il voudrait être présent pour jouer du spectacle. Heureusement, au milieu de cette fouille, nous le repérons facilement. Qu'est-ce que tu disais ? Le joker a trouvé le meilleur moyen pour se cacher. En plus, il s'est arrangé pour que ses victimes meurent avec le sourire. Regarde. Ceux-là ont des protections anti-bruit. Ouais, mettez-le au tapis. Mais j'y pense. Le joker a fomenté un plan pour gâcher le réveillon du nouvel an. Mais est-ce que ça peut être lui, le mystérieux voleur de diamants ? Revoyons les indices. Numéro 1. Une carte d'as. Numéro 2. Un bout de tissu vert. Numéro 3. Un mot disant qu'est-ce qui est éclatant, précieux et à moi. Vous avez trouvé ? Le super méchant qui est derrière ce crime est... Le sphinx ! Mais oui ! Le sphinx laisse toujours des indices énigmatiques à Batman. car il adore jouer avec lui. Ça explique la devinette. Et le bout de tissu vert ? Il vient du célèbre costume du sphinx. Et évidemment, il a laissé une carte d'as pour accuser le joker. Mais franchement, un as ? Le joker n'aime utiliser qu'une seule carte. Et vous savez laquelle. Le joker. Regardez un extrait d'une des plus grandes scènes du sphinx. Pourquoi toutes les lumières de la ville clignotent ? C'est du morse. Voilà qui devrait attirer leur attention. Mais pourquoi vous avez eu celui que vous vouliez ? Batman sait qui je suis maintenant. Et nous devons l'éliminer ainsi que son crétin de second le plus vite possible. Viens. Mais quel est le message ? À quel moment le propriétaire du minotaure doit-il se munir d'une pelote de laine ? Mockridge est bien le propriétaire du minotaure, mais pourquoi se munir d'une pelote de laine ? Étrange. Pourquoi ? À quoi peut-il faire allusion cette fois ? J'ai l'impression qu'il fait référence à la mythologie grecque. C'est même certain. Quels sont les synonymes ou homonymes de laine ? Euh, voyons, du coton ou bien du fil ? Le fil d'Ariane. Quand Mockridge est dans le labyrinthe. Le labyrinthe du parc d'attractions ? Exactement. Ah, l'énigme du minotaure. Où est Mockridge ? Au milieu du labyrinthe, en compagnie du robot minotaure que j'ai créé. Je l'ai programmé pour qu'il tue Mockridge à 4h30 précises. Ce qui vous laisse moins de 10 minutes pour parcourir le labyrinthe et le trouver. Mais avant, vous allez vous défaire de vos ceintures, messieurs. Ce sera tellement plus intéressant de cette façon. Vous ne croyez pas ? Maintenant, vous pouvez entrer. Waouh ! Batman et Robin sont vraiment des enquêteurs de choc. Utilisez vos talents de déduction au quotidien. Faites attention aux détails qui vous entourent et aidez votre prochain. Vous remarquerez peut-être un ami triste qui a besoin de réconfort. Et si vous voyez que la poubelle est pleine, sortez-la pour vos parents. C'est ce que Batman ferait. Merci à tous ! Suivez les Justiciers du samedi toutes les semaines sur la chaîne DC Kids pour en apprendre plus sur l'univers de Batman. Vous pouvez télécharger tous les épisodes présents dans cette vidéo sur Warner Bros Entertainment. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada